Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne du Vapologue, on se retrouve ce soir pour la deuxième partie du test de liquide de chez Vapcoctel. Donc j'en ai encore plein à tester, là il me reste encore 5 ou il me reste encore du liquide, parce que bon je vais être un petit peu fort. Donc on va essayer d'en tester au moins 4 sur et 5 vraiment en fond de goutte, donc on va voir ce que ça va donner. Donc j'ai encore à remercier Vapcoctel pour m'avoir permis de faire cette vidéo, ainsi que pour ce cadeau, je ne sais pas si on le parle très bien, c'est un petit cadeau qu'il m'a envoyé suite à une autre commande, idéal pour justement tester les liquides. C'est l'équivalent pour ceux qui ne savent pas trop d'un petit cadeau, il fonctionne très très bien. Pour faire ces tests, on va se servir du Rainbow, le Rainbow c'est pareil, un petit reconstructible, je m'y mets doucement quoi. Je trouve ça vraiment génial, c'est pas difficile à prendre en main, il y a un nombre de tutos affolants sur le net, donc ça reste assez simple à trouver je pense. Idéal pour le dripping, le dripping qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment vaper ou vapoter en très petite dose, ça va être quelques gouttes, puisque ça ne permet d'absorber que quelques gouttes, on prend vraiment une bonne vape. Le rendu des saveurs, il est génial, c'est vraiment idéal pour tester, ou alors pour ceux qui vraiment se font 3-4 lattes toutes les 2 heures, ils mettent leurs gouttes, ils prennent de bonnes vape et ils s'empêtrent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tester ? Alors, on va essayer de repartir ça, donc il y aura du tabac framboise, tabac qui s'appelle caouette, ensuite, plus dans le côté cocktail, jagerpire, et enfin, côté fruité, les 2p et mon poids. Je ne sais pas s'il reste assez de tout, normalement oui, donc je testerai à la fois sur le rainbow et sur le cardo, en inversant un petit peu, en changeant pour avoir plus de rendu, puis pour avoir à nettoyer toutes les 30 secondes. Même si avec ça, normalement, on n'est pas trop embêté. Donc on commence, je vous l'ai fait en direct, on attaque, on attaque avec tabac framboise. On va chercher les dernières gouttes, quoi qu'il arrive, vous vous doutez bien que si je l'ai déjà à mal goutté, et je le connais. Alors, est-ce que tout est bien installé ? Ça, c'est le principe aussi du reconstructive, c'est qu'il faut faire attention à comment on l'installe. Donc, j'ai une résistance d'un point de gomme, pile pour pouvoir vaper, sinon on va mettre une petite machine au guidon. On va être à 9.5W, pour ceux que ça m'intéresse. Bon, on ne va pas faire compliqué, et se prendre la tête à ramenter la roue. On regarde ça en trois trucs, donc vapeur, heat et saveur. Donc au niveau de la vapeur, vous avez vu que ça allait plutôt pas mal. Pour du 70-30W, c'est vraiment très bien. Même si moi, je préfère vraiment quand j'en a plus, je ne sais pas pourquoi. Ça paraît bête, mais moi j'aime bien quand ça a un gros volute. Après, forcément, ça tire plus. Sur un petit reconstructive, ça va vite partir. Au niveau du heat, pour du 6mg, franchement, c'est costaud. J'ai bien fait gaffe, pour ceux qui connaissent, de bien aligner mon trou d'air avec ma résistance. D'ailleurs, au passage, je remercie les vidéos que j'ai pu regarder entre New Veils ou Alter Menor. Si je ne dis pas de bêtises, et si je prononce pas mal ton nom, avec lequel je m'excuse. J'ai vu ton Atari Vue sur le Red Bull, c'était vraiment une tuerie. J'ai pu vraiment en apprendre comme il fallait là-dessus. Et c'était vraiment bien foutu. Donc au niveau du heat, c'est correct. Pour du 6mg, il n'y a vraiment, vraiment pas à se plaindre. Si on place ça correctement, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas non plus le truc qui va vous exploser. Et ça reste bien. Au niveau de la saveur, je reprends une petite tafferie. Au niveau de la saveur, donc, tabac, framboise. Framboise, on te la tient. Le bon fruit, pas chimique. Vraiment pareil, le fruit, assez fruit, vraiment frais. Vous ouvrez la parquette que vous venez d'acheter chez le marchand. Vous en pinochez une ou deux comme ça. C'est vraiment ce parfum-là qu'on a en bouche. Au niveau du tabac, je l'ai moins ressenti. J'ai une note de tabac, on sent qu'il y a une nacrethée derrière. Mais elle n'est pas vraiment présente. Et je trouve ça peut-être un peu dommage. Mais en contrepartie, ce n'est pas un liquide qui va écurer. Donc, on peut vraiment le vaper. Ça, ça se met vraiment dans du carto XL. On y va, on fait ça toute la journée. Ce ne sera pas écœurant. Donc, voilà pour tabac, framboise. Le tabac, cahouette. Le cahouette, si on fait le rapprochement, ça ne va pas être trop difficile. Il y a une cahouette, j'ai envie de dire. Mais c'est effectivement le cas. On va voir ça tout de suite. Bon, j'en vois certains qui... J'en vois certains qui... Bon, qui se coulent, ça c'est normal. Mais qui sentent... On a fait la remarque, je ne sais plus sur quoi. Je ne sais plus qui. Il faut voir un truc, je ne sens pas des trucs. Je n'en ai pas un truc particulière. Je ne sais pas, je n'avais pas pour habitude de forcément sentir ma cigarette avant de l'allumer. Même là, si c'est un petit coup ouvert, ce n'est pas ce qui va m'intéresser de sentir. Sauf que je sais pertinemment que ça n'aura pas le même rendu une fois vappé. Donc voilà, ça n'apporte rien. Cahouette, 70-30 toujours. Et il me semble... Est-ce que ça s'est un peu effacé ? J'ai fait l'idiot. Ça, ça doit être du 12. Parce que c'était issu d'une autre commande et c'est terminé. Donc on va essayer ça. Et c'est effectivement le cas. Je l'ai un petit peu noyé. On va y avoir une purée. Tout de suite, ça va mieux. Donc, vapeur, rien à dire. 70-30, ça va correct. Non, ce truc, elle est correct. Niveau hit. Alors celui-ci, bon, là, je le redécouvre un petit peu. Je vous en parlerai quelques minutes. Niveau hit, vraiment costaud. La cahouette doit faire en sorte que c'est tabac plus cahouette. Donc, ça doit faire en sorte que ça vous prenne bien. Après, là où j'ai eu un petit problème, c'est que j'en ai vappé un petit peu et il a tendance à râper le palais. Je ne sais pas pourquoi, à force de le vaper, ça me grattait vraiment. Et ce n'était pas... Pour moi, ce n'était pas agréable. Après, c'est... Je ne sais pas si c'est du au mélange PGBG parce que sur tous ces autres, ça ne me l'a pas fait. Et sur celui-là, vraiment, il y a eu un petit truc qui m'a appris. Je reprends une petite vape. Au niveau du goût, franchement, là, c'est l'effet atomiseur parce que, bon, j'avais testé ça avant sur mon Vifi Nova. Mais alors, là, le goût... C'est vraiment impressionnant. Autant sur un Vifi Nova, j'avais un goût de cacahuète, mais marqué. Vraiment, le goût de cacahuète qu'on part sur Arachide. C'est bien concentré, c'est presque humilleux. Et moi, ça ne m'avait pas plu plus que ça. Autant là, quand je le goûte là-dessus, j'en redemande. C'est vraiment... Vous avez la cacahuète quand vous avez... Enfin, dans un M&M's, dans un Snickers, la bonne cacahuète qui claque. C'est beaucoup sec, mais pas au pressant. Et autant, ça passe vraiment très bien. Avec le petit goût à bas derrière, c'est vraiment un bon truc. Enfin, on s'approche. On a un petit goût de cigarette. Bon, c'est vraiment marqué Arôme Cacahuète. Mais il y a quelque chose qui passe vraiment bien dessus. Donc, voilà. Pour le cacahuète, franchement, à tester. Bon, si vous n'aimez pas la cacahuète de base, la cacahuète de base, je ne vais pas faire un dessin, ça ne va pas faire un dessin. Mais, ça peut être une jolie surprise. Vraiment, là, pour moi, honnêtement, ça l'a été parce que je ne l'avais pas testé sur celui-là. Et bonne surprise. On part sur les 2P, ça va fonctionner. ça marche bien. Bon, je ne vais pas vous la refaire. Vapeur, top. Hit. Pour un fruité, il a un bon hit, quand même. Mais alors, la saveur. Saveur, mais ça, c'est vraiment génial. Autant, en général, je ne suis pas fan des fruits. Mais alors, là, c'est vraiment top. On a la pomme vraiment sucrée, presque la pomme bonbon. Et derrière tout ça, le goût de la poire, légèrement confite. Il y a vraiment la note sucrée. Ce n'est pas la poire fraîche, c'est la poire sucrée un petit peu confite. comme une poire qu'on vous prépare par mon dessert, tout simplement. C'est quelque chose pour vaper toute la journée. Pardon. Peut-être un peu limite. Un peu limite, parce que trop chargé en goût, à mes yeux. Sur un kiro, ça doit passer. Mais là, sur le plateau, ça qu'est un pur méchant. Je vous en fume, excusez-moi. Ceux-là, de toute façon, si vous êtes fan du fruit, il n'y a pas cherché, il n'y a quatorze heures, prenez ça, vous ne serez pas déçus. Vraiment pas déçus. Je la sèche un petit peu pour être sûr de ne pas mélanger les saveurs et de toujours valier. On continue. Jagerpire, donc poire, et si je ne dis pas de bêtises, Jagermeister, 12 mg. 12 mg et plus beaucoup de millilitres. Parce que, comme vous pouvez l'entendre, voilà. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce que je l'ai explosé aussi. Ça, c'est vraiment tous ces cocktails, ces liquides cocktails, j'en ai plus de 4 ou 5 cartes comme ça. Monstreux, vraiment tous monstrueux. C'est bien recherché, on retrouve bien les saveurs. Il n'y a rien à dire. Mieux c'est qu'on teste. Vraiment, vraiment. C'est bien ça. La poire, on la sent un petit peu moins. Peut-être le fait que j'ai testé les 2 P, donc j'ai encore ce bob pouvoir qui reste. Mais par contre, le côté Jager, enfin, la petite petite liquide d'herbe, c'est une association de plantes, quoi qu'il arrive, c'est vraiment pas mal fichu. Un petit côté écurent. Par contre, ça c'est un défaut, si vous n'aimez pas le Jager Reister ou la Chartreuse, je ne sais pas, ça ne lui plaira pas. En revanche, c'est vraiment pour tout. C'est ça qui m'étonne avec tous ces liquides, c'est que, globalement, elle a réussi à vraiment équilibrer ses arômes. on a vraiment des notes intéressantes. C'est pas un truc qu'on va faire à tous les coins de rue, parce que c'est quelque chose qui a été recherché, c'est pas fait à la va vite, c'est pas en revanche, j'ai mis 50 parfums différents sans pour autant les connaître, sans pour autant les maîtriser. Là, on sent que le sujet a été étudié, que ça n'a pas été fait donc à la va vite et que c'est vraiment, vraiment bien travaillé. On va se quitter sur cette revue par mon préféré. Alors, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est son truc préféré ? Ça doit être vraiment un truc de dingue, des parfums, on veut dire le voilà. Pas du tout. Mon truc préféré, j'espère qu'on va le voir, c'est menthe poivrée. C'est con, c'est tout bête. Mais menthe poivrée, pour autant, je n'aimais pas les menthol, je ne fumais absolument pas de menthol. je n'aime pas ça. Alors, autant là, le défaut que j'avais eu avec la cigarette électronique, c'est, même contre la clope, j'ai encore un goût en bouche, rance, c'est vraiment un goût pas agréable, c'est pâteux, c'est pas, ça l'a fait chez les personnes que je connais qui m'ont dit c'est pareil, mais c'est pareil, je n'ai pas l'anglais que j'aimerais, ça laisse un vieux goût, alors je me suis dit, on va essayer un truc à mentholer, moi je voulais plus chlorophyll, on va voir ça. c'est juste génial, c'est tout bête, voilà, il faut le penser, mentholer, poivrer, c'est un arôme très simple, on le voit partout, au niveau, vapeur, heat, voilà, je vous le dis, mais vous vous en doutez, c'est, généralement, ça correspond, là, on est, par rapport au dosage de nicotine, on est dans un heat qui est très raisonnable, très correct, au niveau de la saveur, vous ne cherchez pas plus loin, si vous aimez, mentholer, ricless, vous prenez ça, vous prenez ça, c'est, on ne peut pas le décrire plus précisément, c'est juste ça, c'est du mentholer, ou du ricless, à vapeur, et c'est, ça ne règle, voilà, c'était ma petite revue, sur, les liquides de chez vape cocktail, qui sont vraiment des créations, parce que j'appelle ça des créations, quand c'est, c'est recherché comme ça, quand c'est travaillé, c'est, on, elle aboutit, à quelque chose, qui est vraiment bien, elle, elle n'arrête pas les créations, parce que vous voyez, par exemple, Kawait, il est très récent, enfin très récent, il date d'environ, un mois, un mois et demi, si je ne dis pas de bêtises, donc, c'est quand même assez récent, ça prouve que c'est, c'est une marque qui a envie de, de proposer des choses, ce n'est pas des, il y a autant des trucs, très simples, très basiques, mais qui fonctionnent, associés de fruits, poire pomme, direct, la menthe poivrée, on ne s'est pas appliquée, et c'est super, le goût est vraiment terrible, donc voilà, je vous encore remercie, Béatrice, pour, pour ces deux, trois, franchement, j'en ai plein, j'en ai plein, mais je fais, voilà, je fais un but, ça c'est le but, de notre cocktail, voilà, rejoignez, rejoignez la secte, de notre cocktail, j'en suis fou, c'est vraiment, je vais pas vous mentir, si tout ça, c'est quasiment vide, c'est que ça m'a plu, je ne bat pas, histoire de dire, j'ai quelque chose à maper, je veux avoir quelque chose, qui me plaît, et ça vraiment, ça me plaît, voilà, merci encore à vous, merci d'avoir regardé, cette vidéo, si ça a pu, pour vaincre, d'acheter tel ou tel produit, j'en suis très content pour vous, et surtout, n'hésitez pas à me donner vos avis, sur les produits que j'ai pu tester, que vous avez pu tester aussi, pour conforter d'autres gens, dans leurs envies, ou alors, pour noter d'autres trucs, que moi j'aurais pas perçu, voilà, j'ai arrêté la vidéo, mais ça a eu tout le truc, dans lesquels, je vous dis à la prochaine, vapez bien, et puis faites pour les cons, et puis, bisous à tous, et puis, salut Michel,